Pourquoi tant de personnes échouent à attirer l'abondance ? Alors déjà réponse rapide, c'est parce que la grande majorité ne va pas faire le travail, les efforts pour attirer cela, du moins mettre en application les bonnes techniques, les bonnes approches. Mais au-delà de cela, il y a d'autres personnes, et peut-être c'est ton cas, qui font le nécessaire, qui donnent de leur personne, et malheureusement ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, malgré les différents conseils, malgré les différentes approches, malgré les différentes choses que l'on a pu intenter, c'est qu'il y a autre chose. C'est qu'il y a peut-être quelque chose que l'on fait mal. Et justement, c'est ce dont on va parler dans cet épisode, et je vais t'expliquer ce que probablement tu fais mal, et on va aller plus loin, on va également parler de planter des arbres, planter nos arbres de l'abondance. On va voir tout cela ensemble. Les avant-toutes choses, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast, où notre thématique principale, c'est la connaissance de soi. Je suis Nico Pen, et au travers de celui-ci, et de tout ce que je t'apporte, au travers de formations, différents programmes et autres, mon travail, c'est vraiment de t'accompagner, et au travers de cette discipline magnifique qu'est la connaissance de soi, t'aider à débloquer les différents aspects de ta vie. Et dont notamment celui de l'abondance, qui est le sujet sur lequel on parle en ce moment, depuis quelques jours déjà, et tout particulièrement au travers des 4 éléments de l'abondance. Alors les 4 éléments de l'abondance, tu pourras retrouver le lien en description, je t'invite vivement à le voir. C'est un programme qui t'explique les 4 grandes piliers, que sont les 4 éléments alchimiques, l'eau, l'air, le feu et la terre, et comment justement ceux-ci vont te permettre de générer l'abondance. Dans ces 4 éléments d'abondance, je parle également de l'énergie, c'est-à-dire que, bien souvent, un des blocages énergétiques que l'on va avoir va se trouver sur un, voire plusieurs de ces éléments. Et on a tendance à l'ignorer, parce qu'on se focalise trop sur les éléments qui semblent les plus logiques pour nous. Donc c'est vraiment au-delà de ça, et c'est vraiment extrait de ces 4 éléments d'abondance, que je vais t'apporter, te prodiguer le conseil d'aujourd'hui. Et si je te donne ce conseil aujourd'hui, c'est parce que, bien, j'aurais aimé l'entendre, il y a plusieurs années en arrière. Malgré la lecture de multiples livres, malgré les différentes formations, différentes expérimentations que j'ai pu faire, eh bien, je constatais dans ma vie que, dans certains sujets, oui, j'arrivais à débloquer l'abondance, dans certains moments de ma vie, et à d'autres, non, pas du tout. Et pourtant, j'appliquais les mêmes choses, je faisais les mêmes exercices, je mettais en place les mêmes préceptes. Et ça, ça m'a vraiment perturbé, de me dire pourquoi, en ayant la sensation de faire à deux moments différents de ma vie, ou à deux situations différentes, les mêmes choses, eh bien, les résultats n'arrivaient pas forcément. Et il y avait un espèce de facteur aléatoire. Et je savais que ce facteur aléatoire, on pourrait dire, bon, c'est le hasard ou autre, mais je savais qu'il n'était pas lié à cela. Puis plus tard, je me suis rendu compte aussi, ça, ça m'a pris du temps, par contre, tu vois, je me suis rendu compte que mon énergie, ça, c'est vraiment un lien avec les éléments de l'abondance, tout particulièrement à vélo, mon énergie n'était pas la même lorsque je mettais en place les outils, les éléments, les approches liées à l'abondance, dans deux situations distinctes. Et que dans l'une d'entre elles, eh bien, effectivement, il manquait quelque chose où l'énergie n'était pas bonne. Alors, qu'est-ce que j'entends derrière cela ? Et que faut-il faire, justement, pour résoudre cela et commencer à initier un travail d'abondance de la bonne façon ? Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis plutôt, on va dire, sur... je suis assez mental, on va dire, de façon générale, sans parler forcément des néagrames, et qui dit mental, dit beaucoup, beaucoup de projections dans le futur. Donc, lorsque je sentais qu'au niveau du manque dans un sujet, par exemple, un manque financier, un manque d'un point de vue relationnel, un manque d'un point de vue temporel ou autre, parce que c'est ça l'abondance, on peut vraiment l'utiliser dans de multiples aspects dans notre vie. Lorsque je ressentais un manque, eh bien, j'imaginais, en bon enseignant PNL, j'imaginais une situation future, et je me voyais, je me projetais sur cette situation future où je réglais mes problèmes de manque. C'est-à-dire que j'avais un manque à l'instant présent, et dans le futur, j'imaginais une situation d'abondance, et le but du jeu, c'était de partir du présent avec la situation de manque, et d'aller sur la situation future, la situation désirée, qui est celle d'abondance. Bon, ben, jusque-là, on se dit, c'est bien, ça marche bien, c'est une bonne technique, c'est une bonne approche, c'est une très bonne façon de faire, et en coaching, c'est le genre d'approche que l'on va retrouver très souvent. Sauf que, lorsque je faisais cela, eh bien, j'étais dans une dynamique d'évitement. Dans une dynamique d'évitement, et ça, c'est vraiment une grande subtilité, j'espère vraiment pouvoir te la dévoiler de la façon la plus claire possible, parce que c'est vraiment fin, donc écoute-moi bien sur ce sujet-là. Donc, j'étais dans une dynamique d'évitement, mais d'évitement d'un manque à l'instant présent. Et donc, on va dire, par exemple, j'étais dans une situation financière qui était difficile, je me disais, je m'imagine mon avenir idéal avec tant de dizaines de milliers d'euros qui rentrent par mois sur ma société, ceci, ceci, cela, etc. Et le truc, c'est qu'en fait, c'était un moyen de rassurer une angoisse qui était une angoisse d'un instant présent, qui était une situation financière et qui n'était pas agréable à vivre. En d'autres termes, pour te la faire simple, je visualisais le futur avec une énergie de manque, c'est-à-dire que je visualisais un échappatoire d'abondance vis-à-vis d'une situation de manque. Alors, ça, c'est normal, on le fait tous, on va dire. Et c'est aussi pour ça que ça ne marche pas suffisamment. C'est-à-dire que tu peux être motivé. Le déclencheur de départ, le déclencheur de départ d'un changement, lorsque tu ressens une situation de manque, par exemple, manque d'un point de vue financier, d'un point de vue matériel, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue santé, etc. Lorsque tu ressens ce manque, eh bien, tu as envie de t'en sortir. Tu as envie de dégager de cela et le plus loin et le plus vite possible. Donc, tu vas initier une énergie, une motivation, peut-être même si c'est la motivation qui t'a amené à suivre, si tu le fais déjà, les quatre éléments de l'abondance, ou ne serait-ce que déjà, à minima, écouter cet épisode. Donc là, tu vois, tu as une énergie qui te dit, bon, voilà, ça m'intéresse ce sujet, ça m'intéresse ce que dit Nicolas, parce que j'ai envie de sortir de cet état de manque. J'ai envie de m'affranchir de cette situation-là. Et là, jusque-là, c'est très bien. C'est l'étape d'après qui peut être, justement, vacillante ou qui peut t'amener, justement, au blocage en question. Et un blocage, justement, au travers de l'élément de l'eau. Ce blocage, c'est le blocage au travers de la vibration. C'est-à-dire que, oui, effectivement, faire des efforts, travailler, mettre de l'énergie, visualiser mentalement, mettre une intensité émotionnelle, spirituelle, à récupérer, récupérer ou recevoir de l'abondance, puisque c'est ça aussi, d'ailleurs, petite parenthèse, parfois, l'abondance, on veut la rechercher parce qu'on ne l'a jamais eue, mais bien souvent, on a eu une forme d'abondance. D'ailleurs, je vais revenir sur ce sujet juste après. Donc, on va mettre cette énergie-là pour retrouver ou pour trouver une forme d'abondance. Mais, lorsqu'on va visualiser ce futur idéal, lorsqu'on va essayer de vibrer vers ce futur idéal, eh bien, on va le faire dans une énergie de manque. Et la clé, l'astuce, elle est là. Écoute-moi bien. L'astuce est la suivante. C'est lorsque tu vas te focaliser sur ton futur idéal, sur le changement, sur la transformation. Il est nécessaire de le faire avec une énergie intérieure de, non pas manque, mais de remplissage, d'abondance. C'est-à-dire ressentir déjà à l'intérieur de toi l'abondance que tu souhaites avoir. ou, en d'autres termes, ressentir déjà aujourd'hui cette abondance-là, même si tu ne la vois pas, même si tu as la sensation qu'elle n'est pas là. Ça, c'est extrêmement subtil, ce que je suis en train de te dire, mais c'est super important. C'est-à-dire que si tu imagines, par exemple, une somme financière que tu aimerais recevoir dans le futur. OK, tu ne l'as pas aujourd'hui. OK, peut-être qu'aujourd'hui, les rentrées d'argent sont peut-être inférieures aux sorties d'argent. OK. Cependant, il y a un flux qui arrive. Il y a quand même de l'argent qui rentre. Il y a quand même des sous qui arrivent sur ton compte à banque, même s'ils repartent de suite. Ce n'est pas grave. En fait, la clé, elle est là. La clé de déblocage. C'est vraiment ça. La clé de déblocage, elle est là. Elle est dans la prise de conscience que l'abondance est déjà présente maintenant. Sauf que si on prend l'élément de l'eau, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, ce que l'on aimerait avoir, c'est un fleuve qui coule à flot de façon abondance et peut-être que pour l'instant, on est juste sur un petit ruisseau de montagne. Un petit filet d'eau, peut-être. Tout léger. Mais vraiment prendre conscience qu'en fait, on n'est pas asséché. Il y a vraiment quelque chose. Alors, tu pourrais me dire « Ouais, bon, ok, c'est gentil, mais si je prends l'abondance, par exemple, j'ai envie d'avoir une vie qui soit remplie amoureusement ou amicalement, l'abondance relationnelle dans ce cas-là. Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas d'amis, je suis tout seul ou tout seul, j'ai déménagé, ça fait un an, voire plus, que je suis célibataire. Bon, mais c'est bien joli, mais le ruisseau, je ne le trouve pas là. Et là, en fait, c'est à ce point où on se trompe, où on fait l'erreur. C'est-à-dire que oui, peut-être que le ruisseau, il n'est pas là. Mais il a déjà, il a été là par le passé. Donc, on a déjà connu cette sensation d'abondance. On a déjà connu l'amour. On a déjà connu l'amitié. Plus d'une fois. Donc, déjà, se reconnecter à ces éléments du passé. Et quand bien même, tu pourras dire, oui, mais voilà, tout à l'heure, tu m'as dit, Nico, c'est sur le présent, ce qu'on a présent, là, c'est le passé. Mais même dans le présent, même dans le présent, certes, on n'a pas des relations amicales qu'on aimerait avoir aujourd'hui, mais on a des interactions humaines. On échange avec des personnes. On nous délient. Peut-être léger. Peut-être le temps d'un échange. Peut-être le temps d'une discussion avec le boulanger du coin ou autre. Mais ces discussions-là, c'est une relation. Et ça nourrit, peut-être infiniment, c'est le petit filet d'eau d'abondance. Et quant à l'amour, eh bien, à défaut de pouvoir donner et recevoir de l'amour de l'être aimé, eh bien, on veut déjà travailler à se donner un peu plus d'amour à soi. Alors ça, des fois, c'est difficile, je le conçois. Mais on peut constater aussi l'amour de nos proches. L'amour de nos animaux de compagnie, par exemple. Donc, l'abondance, ce sentiment-là, on le ressent. On peut le vivre. Et vraiment, cette clé, elle va vraiment t'aider à tout changer. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour capter cela. C'est-à-dire que j'étais tellement en stress, j'avais tellement la sensation de manque, et ce qui était terrible parfois, ça m'est arrivé à plus d'une reprise, si j'avais la sensation, par exemple, d'un manque financier, parce que, eh bien, le classique, pendant un temps donné qui pouvait durer quelques semaines, quelques mois, eh bien, les sorties d'argent étaient supérieures aux rentrées d'argent. Sauf qu'en fait, ce que je ne voyais pas, c'est que, eh bien, j'avais pas mal de ressources, j'avais un coussin, un matelas financier qui était déjà largement suffisant pour soutenir. Mais, ma façon de voir les choses, et plus encore, et c'est ça qui était terrible, en fait, c'est ma façon de me comporter, ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon d'exprimer mon état à l'instant t'es donné, et je m'en suis, je me rappelle très bien parce que j'en parlais à un ami à moi, ici au Chili, et une fois, je me rappelle, il m'avait dit, alors, il m'avait dit une phrase en particulier qui m'avait vraiment marqué, et j'avais senti dans sa perception qu'il disait, putain, Nico, il est presque à la rue, quoi. Et puis, quand j'ai entendu qu'il m'a dit ça, je pense que c'était il y a plusieurs années en arrière, je me dis, putain, mais c'est hallucinant, c'est hallucinant comme l'énergie que t'as réussi à véhiculer à l'extérieur, qui était une énergie liée au stress, à la peur, au manque, à l'angoisse, à tout ça, des énergies vraiment très néfastes, alors que c'était juste une situation qui était temporaire, et qui était une situation qui me nécessitait à l'adaptation, mais je me suis dit, c'est incroyable comment finalement les choses sont perçues de façon mais dix, cent, mille fois plus tragique que la réalité. Ça, ça m'a vraiment, vraiment fait un choc, et je me suis dit, mais, en fait, regarde, et effectivement, je ne voyais pas ce qu'il y avait, je me sentais déjà un scénario du pire du pire, le scénario le plus extrême possible, alors que j'en étais loin. Et j'amenais ça. Et donc forcément, comme je travaillais avec cette énergie-là sans m'en rendre compte intérieurement, et bien du coup, ça continuait à faire des blocages. Et de là, fort de tout ce que je connaissais sur les différents outils, les différentes approches, que ce soit en termes de spiritualité, c'est plus l'approche de l'énergie spirituelle, mais ça marche aussi d'un point de vue psychologique, il y a plein d'explications aussi qui peuvent aider à cela, pour le justifier, et bien c'est là que j'ai commencé vraiment à travailler. Et c'est là que j'ai encore plus mis le doigt sur, justement, parmi les quatre éléments de l'abondance, celui qui me faisait le plus défaut. En l'occurrence, dans ce cas-là, c'est l'élément de l'eau pour moi. Donc voilà, tu vois, c'est vraiment ça le travail que je t'invite à faire, c'est changer de perception, changer de perspective sur les choses. Et ainsi, tu vas pouvoir débloquer les choses. Alors là, ici, on a parlé surtout d'un point en particulier, moi ça me tenait vraiment à cœur, parce que je trouve que celui-là, on passe souvent à côté. Et j'ai pas le parlé des autres, alors ça, je vais t'en parler un peu plus en détail un peu plus tard, mais c'est vrai que pour moi, en fait, les trois autres éléments, que sont le feu, la terre et l'air étaient des éléments qui étaient faciles à mettre en place. Le feu, l'énergie de feu, de volonté pour agir, pour amener de l'abondance, donc cette énergie du vouloir, l'énergie de l'air qui est l'énergie de la visualisation d'un avenir idéal qui est aussi la créativité, la création du spirituel vers le matériel et la partie de la terre qui est le faire, bosser, faire les choses, planter les choses et les graines. Alors là aussi, il y avait quand même un truc qui me faisait défaut, c'est-à-dire que je travaillais énormément, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup et je ne laissais pas suffisamment de place à la nature, on va dire. L'élément de la terre, petite parenthèse, je te la donne ici, c'est l'élément qui nous dit que la terre est nourricière et que le concret, le factuel, va amener à créer les choses, c'est-à-dire que beaucoup de personnes sont sur la loi d'attraction, je pense, j'imagine que je vais avoir un million d'euros qui vont arriver, je fais mon joli petit chèque que j'imprime, je le mets sur mon vision board ou sur mon mur et j'attends que ça arrive. Et en fait, on se rend compte que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il manque du concret, il manque du fer. Donc ça, c'est l'élément de la terre et de l'autre côté, il y a le travers opposé qui était le mien, qui était que, il faut que je fasse, je fasse, je fasse, je fasse, jusqu'à ce que ça marche. C'est-à-dire, faire énormément d'efforts, se sacrifier énormément pour avoir des résultats qui finalement n'arrivent pas pour une raison simple. C'est que l'élément de la terre, c'est que je plante les graines. Je plante les graines, je les entretiens, je les arrose. Mais à un moment donné, il est nécessaire aussi de laisser à la terre le temps et la laisser faire son travail et de ne pas contrôler sans arrêt que cette graine que j'ai plantée va pousser. Et pour garder la métaphore jusqu'au bout, moi je voyais cette graine que j'avais plantée qui ne poussait pas, donc j'arrosais, 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 mais finalement, j'y donnais le truc et la graine ne poussait jamais. Pour prendre un petit peu cette métaphore, je ne sais pas si ce n'était pas forcément la meilleure, mais la clé de l'élément de la terre, c'est savoir planter les graines, savoir les arroser quand la terre ne nous apporte pas suffisamment de manes quand la terre est trop sèche, mais en même temps, laisser le temps, laisser la terre nourricière faire développer cette graine jusqu'à qu'elle fasse des racines, qu'elle fasse une pousse, qu'elle nous fasse un tronc d'arbre et un grand arbre qui va nous apporter des fruits, des fruits qui eux-mêmes vont apporter les graines d'autres choses. Et ça, c'est la magie de l'abondance. Quand tu as compris vraiment ces mécanismes-là qui sont vraiment présents sur les principes les plus synthétiques et les plus les plus universels possibles que sont ceux des quatre éléments. Vraiment, pourquoi j'ai travaillé sur les quatre éléments ? Parce que, eh bien, c'est un système qui n'est pas aussi simpliste que la loi d'attraction qui, on est d'accord, on fonctionne, mais jusqu'à un certain point parce que c'est nécessaire mais non suffisant, comme on dirait. Donc, c'est des principes nécessaires et non suffisants. Donc, c'est trop simpliste pour fonctionner. parce qu'il manque quelque chose, justement, et de l'autre côté, des systèmes qui sont extrêmement complexes où il y a 10 000 choses à appliquer et où finalement, tu as tellement de choses à mettre en place pour attirer l'abondance que finalement, tu ne les mets pas en abstraction et que tu as oublié la moitié des choses. Non, il y a un juste milieu, un juste milieu de simplicité, d'efficacité, de justesse et de suffisance à soi que sont les quatre éléments de l'abondance. Ces quatre éléments de l'abondance, je vais te les enseigner en détail. Encore une fois, tu retrouveras le lien dans la description donc je t'invite vivement à aller voir ça si ce n'est pas déjà fait et quant à nous, on se retrouve de l'autre côté. À de suite ! Sous-titrage ST' 501